Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo concernant les arrêts et le mot clé range. Dans cette vidéo nous allons parler justement des arrêts, qu'est ce que c'est, à quoi ça sert et comment les utiliser et ensuite on verra comment lire les différentes informations de ces arrêts à l'aide du mot clé range. Alors un arrêt en Go c'est assez simple à déclarer et il s'agit en fait d'une collection de données, donc ici dans notre cas ça va être une collection de nombres entiers. On peut voir qu'on va d'abord justement déclarer notre var liste en haut, on va indiquer le type d'arrêt qu'on va avoir et ensuite le nombre de valeurs qu'on va avoir dans cet arrêt. Vous avez d'abord var et liste, ça on connaît, après vous avez le 2 entre crochets, ça c'est le nombre d'éléments qu'on va avoir dans notre liste ou dans notre arrêt et ensuite vous avez le type de données qu'il va y avoir à l'intérieur de notre arrêt. Pour l'instant on va rester sur quelque chose de très simple, on va uniquement stocker le même type de données, donc ici ça sera des nombres entiers. Ensuite évidemment vu que l'arrêt est déclaré, il faut maintenant assigner les différentes valeurs. Le truc c'est que dans un arrêt, la première position c'est toujours le nombre zéro. Donc liste zéro, ça sera la première position, ensuite vous avez liste 1, ça sera la deuxième position dans l'arrêt etc etc. Vous avez aussi une autre façon de déclarer nos différents arrêts avec le raccourci qu'on utilise jusque maintenant avec le fameux opérateur double point égal. Vous mettez donc en fait des trois petits points entre les crochets et vous mettez ensuite les différentes valeurs dans les accolades et la liste va automatiquement compter le nombre d'éléments dans notre arrêt et du coup il va savoir qu'il va y avoir deux éléments donc si on peut mettre 40 et 50. Ce sont deux façons de faire, soit vous déclarez puis vous assigner, soit vous déclarez et vous assigner en même temps. Et enfin on va mettre une liste qui sera un peu plus grande et on va ensuite utiliser la boucle fort avec le mot clé range pour lire les différentes valeurs à l'intérieur. Passons directement sur VS code et voyons voir un petit peu à quoi tout cela correspond. Alors nous sommes de retour sur Visual Studio Code et nous allons maintenant supprimer tout ça et nous allons commencer par déclarer notre arrêt. Donc on va mettre var liste et ensuite on va mettre justement le nombre d'éléments et après le type. Donc ça ressemble à ça, vous avez n type. Je vais le mettre en haut, je vais le laisser comme ça en commentaire. Comme ça vous aurez éventuellement la syntaxe sous les yeux lorsque vous allez revoir la vidéo. Et ensuite on va décommenter celui-ci et donc là on va mettre le nombre d'éléments dans notre arrêt. Donc 2, on peut même 4 par exemple, ça peut aussi être une possibilité. Et ensuite vous mettez le type de données à l'intérieur. Donc dans notre cas ça sera int. Et après vous allez prendre chaque valeur et vous allez les mettre dans votre liste. Donc liste 0, ce sera la première position. Vous mettez ici un nombre entier. Vous allez voir que si vous mettez une chaîne de caractères, vous allez remarquer cannot use Alex parce que ce n'est pas un nombre. Du coup ça va en fait renvoyer une erreur. Donc là on va mettre par exemple 10. Et vous allez voir que cette valeur on va ensuite pouvoir la lire. Cependant pour l'instant je vais mettre que 3 éléments. On va mettre le deuxième élément et le troisième élément. Donc je rappelle que le premier c'est celui qui se trouve à la position 0. Donc là c'est 1 et 2, pardon. Et ensuite vous avez 10, 20 et 30. Et donc ici pour lire ces différentes valeurs, maintenant que vous avez assigné les différentes positions dans votre arrêt, on va pouvoir justement les lire. Donc on va mettre fmt.println. On va d'abord print la liste. Et ensuite pour print les différents éléments, on va faire comme pour l'assignation. On va faire liste 0 pour afficher le premier élément. Le deuxième élément ça sera 1 et le troisième élément ça sera 2. Donc c'est très important de vous souvenir que le premier élément, la première position dans un arrêt c'est 0. On commence pas à compter à partir de 1, on commence à compter à partir de 0. On va sauvegarder, on va lancer notre code et vous allez voir que ça va donc print 10, 20, 30 parce que c'est ce qu'on a mis ici. Et après vous avez les différentes valeurs individuellement ici. Je vais aussi vous montrer le raccourci. Donc on met ici new list. C'est notre opérateur. Ensuite vous mettez les crochets. Vous n'êtes pas obligé de mettre ici le nombre d'éléments. Vous pouvez mettre 3 petits points ou alors vous pouvez mettre directement 2, int et après vous mettez les valeurs directement à l'intérieur donc ici 40 et 50. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ici le nombre de valeurs. Si vous mettez 3 petits points ça va automatiquement compter le nombre d'éléments qui se trouvent entre les accolades. Donc après on peut prendre ici nos différents éléments et on va prendre donc le 0 et le 1 et on va changer ici list en new list. Et du coup vous allez voir que lorsqu'on va lancer notre code ça va être exactement la même chose. On va avoir 40, 50 et ensuite on a 40 et 50 qui sont montrés individuellement. Maintenant le problème c'est qu'est ce qui va se passer si jamais on a une grande grande liste. Donc je vais simplement copier les différentes valeurs que j'avais mis auparavant. Je vais mettre 40, 50 les autres chiffres et on va mettre aussi 10, 20, 30 et 40. Donc ici vous avez plusieurs valeurs d'accord on va pas s'amuser à mettre alors c'est pas new list du coup c'est big list. Ici on va pas s'amuser à faire ce qu'on a mis ce qu'on a fait au dessus on va pas faire donc big list 0 1 2 3 4 5 etc etc. Nous on peut directement lire tous les éléments qui se trouvent dans big list à l'aide d'une boucle fort. Alors si vous souvenez bien la syntaxe d'une boucle fort vous mettez d'abord une variable. Donc ici on n'a pas besoin de l'assigner on met directement pause et ensuite on va mettre value. Donc ici c'est juste des mots clés pour vous indiquer qu'est ce que va être quoi mais en gros la première variable qui est ici ce sera la position de nos données et la valeur ce sera la valeur qui est assignée à cette position. Après vous mettez notre opérateur, vous mettez range et après vous mettez le nom de votre arrêt donc big list dans notre cas. je vais mettre ici fmt.printf, on va utiliser un format f donc printf et on va mettre position d est égal à %d. Et ensuite on sautera une ligne entre les différentes lignes et on va mettre pause et value. Ca sera beaucoup plus simple de vous montrer le résultat dans la console et ensuite vous expliquer que de vous expliquer directement. Donc ici je vais mettre tout le reste en commentaire, tout ce je vais mettre en commentaire pour le moment, comme ça on peut se concentrer sur notre big list. Donc là on va avoir, vous regardez rapidement, vous avez position 0 est égal à 10, position 1 est égal à 20 etc etc. Donc la première variable ce sera la position dans notre arrêt donc ce sera la position 0. Donc ici si je fais en fait fmt.println et que je fais big list 0, ça c'est la position 0 et on peut voir que si on relance notre code, la position 0 sera bien égale à 10. Donc ici position 0 est égal à 10, 1 est égal à 20, 30, 40, 50 etc etc. Donc c'est une façon rapide de lire les différentes informations dans notre arrêt. Évidemment il existe d'autres façons d'utiliser les différentes valeurs que nous avons dans notre liste avec cette boucle fort mais ici ça permet simplement de montrer ce que va faire pause et ce que va faire value. Dans notre cas ici on va simplement lire les différentes positions et renvoyer la valeur qui est assignée à ces différentes positions. Et voilà ce sera donc tout pour l'introduction des arrêts et de l'utilisation des boucles forts pour pouvoir lire les différents éléments dans nos arrêts. Dans les prochaines vidéos on va commencer à s'intéresser à d'autres sujets comme les fonctions, les slices et les maps.